Dans le cas des X et le cas des X alors bon on va voir il s'appelle comment ce volet là là des dinosaures Jurassic World l'aventure d'après non je te dis de la merde attends je te dis ça dessus alors bon je tiens quand même à signaler donc on va voir le dernier volet de je vais dire le dernier volet de Jurassic Park d'accord moi j'aurais bien aimé aller voir Elvis mais c'est sans bois mais bon il en faut il en faut pour tout le monde mais là bon on a coupé la poire enfin j'ai non j'ai pas choisi en fait mais bah oui j'aime bien mais le problème c'est que il m'a été rapporté des avis moyens fais ton propre avis et je vais me faire mon propre avis donc on va à une séance qui est en 4dx et ça consiste en quoi parce que moi je connais pas et ben on est dans un siège qui bouge s'il y a de l'eau dans le truc tu te reçois de l'eau dans la figure d'accord s'il y a du vent tu te reçois du vent ouais tu vis le film quoi c'est ça et il ya des lunettes là dedans là tu sais ok pour la 3d en plus pour info nous sommes le lundi 27 27 juin 2022 et on vient d'aller manger chez kfc ensuite nous allons cinématé voilà pourtant n'a pas abusé un nom mais on est reparti avec la moitié de ce qui a été commandé donc mais voilà les yeux plus gros que le ventre alors heureusement que c'est pas le cas pour moi parce que si mes yeux étaient plus gros que mon ventre t'as un point de vue morphologie 3 hours later j'ai bien aimé les petites pointes de nostalgie et tout j'ai bien aimé aimé et toi ma fille moi aussi pour les films longs ça me saoule vite parce que moi je suis un peu impatient mais je pense le fait de la 4dx ça aide parce que du coup t'es dans le truc ça te donne moi j'ai pas vu le film long et j'ai bien apprécié aussi mais ça apporte un vrai plus au film mais ouais 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 c'est bien fait que là les lunettes les lunettes 3d c'est il faut être derrière comme on était malheureusement ouais on était bien placé ouais on était on était tout en haut vraiment dernière rangée est impeccable en fait aussi on on refait il faut repartir sur cette rangée là c'était bien loin ça te fout pas la gerbe avec les lunettes et tout non c'était bien même le film en lui même mais manger raisonnable ouais non c'est clair parce que par contre pour quelqu'un qui est un peu sensible voilà ça peut être compliqué au niveau gastrique voilà mais non non même le film en lui même franchement les petits moments d'émotion et tout voilà voilà non non c'était bien très très bien bonjour ma petite youtube world fait spatio-temporel à l'heure nous sommes ici le mercredi 29 29 juin 2022 pour tout te dire ça commence un peu à m'enquiquiner mais je tape pas la grande forme vraiment pas jeu au point que je pense que je vais prendre un rendez vous pour faire un test en pharmacie parce que c'est bizarre ces courbatures un petit peu ce cette sensation d'être là sans être là c'est étrange je pète pas la forme et ça m'énerve de je vais pas tout mettre sur le dos qu'au vide et tout mais c'est pas la grosse forme je devais tourner le journal du mois hier pour que tu les vois aujourd'hui j'ai pas la foi je sais des coups de fatigue que j'explique pas alors peut-être des manques de quelque chose j'en sais rien mais j'ai pas la foi là tu vois par exemple un truc que je fais pas ordinairement j'ai tellement plus de pêche dans les jambes que je suis obligé de m'arrêter entre deux alors que je ne vais qu'au centre-ville à côté de chez moi c'est pour ça que j'ai refait péter le masque car il n'est pas question de comme je suis pas sûr il n'est pas question d'entrer dans un magasin sans porter un masque un c'est très particulier de se sentir comme ça puis d'un coup quoi je veux dire et puis il y a des moments où ça va aller mieux mais là là tout de suite là bonjour ma petite youtube watch nous sommes le jeudi 30 juin 2022 j'ai passé une nuit atroce fièvre à gogo je suis monté jusqu'à 40.2 je flambais pas parce que comme je suis toute seule des courbatures aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait un marathon hier un mal de gorge qui est revenu en force et une toux pas piqué des hannetons donc j'ai pris rendez-vous je vais faire un test en pharmacie parce que parce que je pense que cette fois on est bon bon bah écoute mon petit cadet on y est je suis blasé je suis blasé je suis surtout bien explosé là vraiment bien explosé vendredi 1er juillet 2022 6h 28 la nuit c'était un peu mieux que la nuit précédente mais là vu ma voix de daphidoc j'ai le rhume qui s'en est mêlé beaucoup et donc il dit rhume qui s'en mêle beaucoup dit tout qui commence à s'en mêler aussi alors moi je veux bien mais les personnes qui qui disaient ouais que vite c'est pas grave c'est comme une grippe ah oui dans le monde dans les termes on peut on peut connoter ça une grippe puissance freddy krueger avec en plus moi une triple gastro et des courbatures et des courbatures vraiment j'assiste des courbatures des courbatures des courbatures la température qui ne descend pas en dessous de 39 donc ça puise mais ça attaque dur qu'est ce donc cette diable riz j'étais pas prête et moi j'étais pas venue là pour souffrir avec le covid sans déconner ça aurait pu être pire j'imagine mais je suis déjà bien gratiné excusez moi de vous demander pardon mais bon je mange pas ça passe pas donc là la preuve je me suis fait une tartine je me suis dit j'ai rien mangé hier de la journée je m'étais fait une tartine que d'abord ça me dégoûte ça me dégoûte donc il ya que des yaourts à la vanille au lait entier qui passe donc je mange des yaourts à la vanille au lait entier ce qui ma foi je suis pas sûr que ça arrange machimol j'ai l'impression que le convint il est au coin du mur il me dit jenny on va jamais partir j'ai l'impression que cette merde là va pas s'en aller alors que c'est très con mais je je le répète j'étais pas prête à ça j'étais pas prête non pourquoi moi j'ai pas fait une enseptomatique à symptomatic c'est pas évident à dire ça pourquoi j'ai pas fait ça nous sommes le samedi 2 juillet 2022 il est 4h33 déjà j'étais réveillé par un pic de fièvre en plus étant donné que je bouffe rien depuis mercredi j'ai faim il n'y a rien qui passe donc j'ai mangé mais mes deux yaourts quelle surprise au réveil c'est un yaourt fruits mixés mangue et cerise et je n'ai pas pu différencier les deux yaourts donc j'imagine que d'hier à aujourd'hui j'ai perdu le goût c'est ce que je redoutais et ça ça me fait un petit peu un petit peu plus chier en plus du reste parce que parce que la fièvre ça se gère à coup de paracétamol la diarrhée qui est un bon symptôme je savais pas moins bien en place tu fais avec passons tu sors pas donc à la limite que du chi dessus toute la journée c'est pas bien un problème l'appétit qui est pas là c'est pas que je m'inquiète pas mais c'est à dire que j'ai un peu de réserve donc on va dire ça va mais alors ne plus avoir le goût l'odorat je peux pas parler avec le rhume de l'espace que j'ai j'imagine que mais le goût ça me faire un peu plus chier parce que déjà que je mange rien alors si en plus je ne prends plus de plaisir à manger mes pauvres yaourt ça va être un peu compliqué ma petite youtube world bonjour nous sommes le dimanche je te dirais 3 dimanche 3 juillet 2022 on est donc mercredi jeudi vendredi jour j4 j plus 4 kovid et là je prends un peu de vitamine d dans ma ganache et crois moi que ça fait bien plaisir les épisodes de fièvre s'espace on va dire que niveau gorge pour toi de à l'oreille ça doit être très dégueulasse mais j'ai un petit peu mais vraiment sensiblement moins mal qu'hier avant hier et et les jours précédents par contre même sans fièvre je me prends des je me prends des bouffées de chaleur de ouf et ça passe de bouffées de chaleur aux frissons c'est très bizarre parce que là y'a pas j'étais à 37 2 tout à l'heure et je suis en mesure de dire que même si c'est pas c'est pas très net pour toi mais ça va un tout petit poil mieux et ça fait un peu de bien moral par contre le goût et l'odorat dans le sac bonjour la youtube world j'ai toujours pas le goût mais ça me fait au moins une boisson chaude nous sommes donc le mardi 5 juillet 2022 ça va beaucoup mieux comme tu peux le voir et peut-être même l'entendre et encore quelques petits réglages à effectuer quelques petits grésillements vocaux mais plus de fièvre depuis 48 heures les courbatures donc qui dit plus de fièvre dit les courbatures qui n'existent plus non plus des nuits de sommeil avec une qualité retrouvée à une qualité oui une qualité oui compte tenu de ce que c'était une qualité très déconcertant quand même de de boire une eau chaude de bon matin il est 7h moins le quart ici savait très bien que ce virus là n'était pas gentil mais j'avoue que quand tu l'a pas eu tu t'imagines pas que tu l'auras comme ça et quand tu l'as comme ça tu te dis donc ta gueule pour voir ce à quoi je m'attendais pas si tu veux c'est ces courbatures là je forcément jeter jeter capturer quelques bribes pendant pendant la durée des symptômes mais je t'ai pas pris forcément c'est à dire que quand tu es vraiment dans le mal genre les frissons tu grelottes que ça va pas si tu veux dans un premier lieu tu penses pas allumer la caméra me semble évident ou pas par ailleurs puisque de toute façon on vit à une époque où on allume les caméras pour tout et pour rien mais bon c'est pas moi qui vais me jeter la pierre vu que je fais du vlog un bref mais au point quand même j'étais tellement surprise que ça se passe comme ça parce que je n'avais jamais eu oui il a fallu attendre la septième vague pour que je jette ça les courbatures étaient tellement douloureuses que j'en ai chialé tellement j'avais mal je me disais mais c'est normal ça c'est cette douleur courbature je connaissais si tu veux comme je disais j'ai déjà fait du sport de façon intensive mais à ce point sur le coup je me suis dit mais il n'y a pas autre chose est ce que c'est bien normal des douleurs comme ça ça me prenait dans le dans le dans le en fait dans le milieu du dos mais d'une intensité je me suis dit c'est pas possible c'est pas c'est pas que le covid qui fait ça et ça m'a fait peur et j'avais mal et j'ai chialé puis bon avec la fièvre et tout j'en ai pleuré un jour ma petite youtube world nous sommes le mercredi 6 juillet 2022 et aujourd'hui je m'en vais j'ai rendez vous tout à l'heure à la pharmacie pour faire un test pour savoir si je suis encore positive ou si je suis de nouveau négative et rien que cette petite sortie de 150 mètres pour aller à la pharmacie ça me fait plaisir ah bah oui ça fait quand même une semaine que je suis enfermé à la baraque et que casanière que je suis mais là j'ai très envie d'aller ne serait ce que faire quelques pas dehors mon petit cadet je crois qu'on se retrouve au même endroit même jour mercredi dernier où je commençais à voir mes premiers symptômes où j'étais KO alors je suis allé faire mon test je suis allé faire mon test de comment dire il ya du monde là bas donc je suis allé faire mon test il est revenu positif mais je dis bien mais le gars qui m'a fait le test m'a dit vous pouvez arrêter l'isolement vous avez vos 7 jours d'isolement donc là ça ne sert plus à rien en contrepartie forcément geste barrière à donf si là comme je vais faire là je vais acheter mon pain vous mettez le masque de toute façon il n'y a pas besoin de me le dire ça y est j'ai bien compris j'ai fait un covide qui était très gratinée donc je pense que je 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 vais reprendre sans qu'on ait besoin de me le dire le port du masque parce que merci mais non merci en fait après chacun fait ce qu'il veut moi je donne de leçons à personne sauf que là je viens de péter un covide et que ça me fait mal au slip déconner quel plaisir d'aller refaire ces petites courses je suis juste allé acheter j'avais envie de de tartines vase à fibres et des dames même si j'ai pas le goût j'avais envie de ça donc j'essaie de contrer un peu le fait de pas avoir le goût par des choses qui me font envie qui me font envie dans dans la cabeça ah bah là objectivement même si on n'est pas là pour ça la paire de poils est plutôt coquette un bouton petit ça bonjour madame vous avez quoi la dos du fromage je le sens bien bonjour petit chat ah oui non mais non l'heure n'est pas la tartine tu viens d'où toi tu te promènes tu te promènes ah oui je me promène je te faut dire je suis un petit chat promeneur bonjour la youtube world nous sommes le vendredi 8 juillet 2022 il est exactement 21h13 je me baume la boca parce que parce que avec le rhume depuis trois siècles forcément que ça tire un peu de partout mais mais il y a une chose dont j'aimerais parler et pas des moindres puisque voilà maintenant une semaine que je vis alors déjà sans l'odorat bon c'est un fait mais surtout sans le goût et là alors déjà que j'étais pas prête pour tout le reste je m'étais fait une idée un peu un peu erronée non je ne suis pas un béni oui oui mais quand même j'étais pas prête à pas prête à cette intensité là mais ça je t'en ai déjà parlé mais le goût et l'odorat et surtout le goût qu'est ce dont ces diébleries c'est à dire que là je suis pile poil puis mais vraiment pile poil dans la saison ou peut-être au niveau fruits légumes on est on va être sur la saison juin juillet août que je préfère d'un point de vue gustatif les nectarines les pêches les abricots et crudités et que me manque-t-il le goût alors au prix où sont les légumes et les fruits en ce moment tu ne te permet pas la coquetterie d'acheter ce genre d'aliments quant à plus de goût une fois de plus je ne sais pas où j'étais mais en tout cas je ne devais pas être là la distribution des connaissances en termes de des symptômes possibles de ce putain de virus parce que oui j'ai bien entendu des gens qui disaient avoir perdu le goût mais dans ma tête c'était pas ça dans ma tête c'était tu avais encore un petit peu de goût c'était ou un peu modifié ou très modifié non pas de goût c'est pas de goût concernant l'odorat il est temps qu'il est un juste retour des choses pour la première fois de ma vie je peux me permettre de puer de n'importe où que ce soit des bras de la gueule de partout c'est pas moi que ça dérange je déconne la perte de l'odorat contribue à te rendre un petit peu plus névrosé parce qu'à juste titre comme tu ignores si il émane de ton corps certaines effluves corporelles tu as tendance à être un petit peu plus psychorigides parce que quand même je sors pas beaucoup mais je vais chercher du pain et donc je tiens à garder de bons contacts avec ma boulangère pour être un peu plus sérieuse parce que je veux un peu dédramatiser le truc parce que de toute façon même si je me morfons ça changera pas la donne je n'ai plus d'odorat j'ai plus de goût c'est comme ça donc même si je je me tape des coups de déprime parce que oui plus sérieusement la jauge j'ai pris un ton un peu plus léger pour parler de ça mais ça fait deux trois jours que ça m'impacte un petit peu au moment des repas en tout cas que ça m'impacte au niveau du moral au moment des repas en tout cas au moment même où je pense à ce que je vais manger où je me dis et en fait c'est c'est nul enfin c'est nul c'est humain s'alimenter c'est un peu vital donc c'est à dire que par rapport à tous les autres symptômes qui entraîne qu'au vide perdre le goût et l'odorat et le goût plus particulièrement manger j'ai pas le choix je peux pas m'en passer je dois m'alimenter si je ne veux pas tomber donc c'est vrai que ça génère une sorte de petit stress à penser à ce que je vais manger et en même temps j'ai abandonné l'idée je me je mange des yaourts jeu pour l'instant je construis plus de repas puisque ça n'a aucun intérêt j'essaie de faire en sorte de ne pas créer de blocage parce que vois tu je sais pas si je t'en ai parlé je sais plus je t'ai dit pas mal de petites choses même si c'est le vlog est très court parce que je n'ai pris que quelques minutes à chaque fois mais je veux pas créer de blocage parce que le problème quand a pas de goût c'est la connotation que fait ton cerveau avec les textures et très vite tu peux te retrouver c'est là où tu dis que le cerveau est quand même quand même très complexe très vite tu peux te retrouver avec des connotations de textures alimentaires sur des aliments que tu manges depuis toujours et qui ne t'ont jamais posé problème mais juste parce que là tu ne sens plus que la texture et rien d'autre dans ta tête il peut se passer des connotations très bizarres qui font que je me suis vu dernièrement à me préparer à manger à manger parce que c'est un plat qui me fait particulièrement plaisir notamment quand je suis dans les jours off et avoir le haut de coeur et être obligé de pousser l'assiette en disant j'arrête sinon ça va pas le faire on après la synthèse maintenant que ça va mieux la synthèse vraiment de cette semaine un peu à part parce que si je continue à être parfaitement honnête avec vous allez jusqu'à dire que je me sentais à l'abri d'attraper un co vide ce serait bien prétentieux mais en tout cas je je le répète de cette intensité là avec finalement quasiment tous les symptômes sauf le pire heureusement qui est celui de la complication pulmonaire qui qui aurait induit une hospitalisation même si il ya un ou deux soirs où je me suis fait un petit peu peur où il ya une grosse grosse quinte de tout bien glaireuse et j'arrivais pas à me reprendre et je me suis dit putain j'espère que ça va pas finir par puer cette histoire mais mine de rien même si ça a été plus costaud que ce que j'aurais pu imaginer je suis quand même contente malgré ce à ce dénuement de goût et d'odorat je suis quand même contente d'être en train de te parler ouais pour toi ça va peut-être te sembler ouais l'autre mais non c'est vrai parce que je n'oublie pas quand même que je suis une personne en tout cas à risque même si je suis triplement vacciné je suis une personne quand même à risque de développer une forme grave donc ça je n'oublie pas faut rester quand même les pieds sur terre même si je m'étais dit je vais peut-être réussir à passer à la trappe puisque jusque là c'était le cas toujours comme je te l'ai dit mais toujours pour être honnête j'ai lâché un petit peu de très loin les gestes barrières en même temps je me suis tapé un disney je n'ai pas porté le masque à aucun moment dans aucune file d'attente et en plus j'ai fanfaronné savoir que pour la petite indiscrétion c'est que j'ai fanfaronné avec les filles je me revois dans la la file d'attente de fantôme manor et je fanfaronne ah bah dis c'est que ma tête de oui oui là j'ai d'autres lignées ah oui bah dis si là je me chope pas un copine ben là je le ferai jamais non c'est bon là où tu dis pourquoi tu fermes pas bien bien ta gueule un petit peu alors est ce que c'est là bas que je les choper sachant que je suis allé chez disney le 20 juin et que j'ai été testé positive le 29 ou 30 le 30 je crois possible c'est possible parce que on est sur des délais d'incubation du rien au tout donc possible je sais pas mais en tout cas comme je te le disais au cours de ce vlog le résultat est le même que je les choper chez disney ou en allant aux courses en allant au cinéma il n'en reste pas moins que le le résultat est exactement le même maintenant maintenant voilà je même si je ça me tape un peu au moral au moment des repas parce que j'aime manger j'aime j'aime manger en plus on va dire savoureux j'aime jouer avec les épices avec les arbres aromatiques tout ça donc c'est vrai que c'est ça rend et puis manger c'est vital c'est ce que je disais manger c'est vital donc à partir du moment que tu fais à moitié la gueule quand il s'agit de préparer à manger ou de passer à table en plus toute seule c'est à dire que c'est quelques petites aiguilles dans le pied successivement voilà trêve de galets jaunes parce que j'estime tout de même que ce vlog a été grandement consacré au co vide et tout ce qui va avec donc maintenant voilà le jour où le jour où je retrouve le goût je fais la danse de s la hora del café ceux qui sont sur instagram ça s la hora del café je m'entraîne parce que le barbeau il a du talent que je n'ai pas surtout dans le jeu tête tête donc je m'entraîne et puis le jour où le café aura un autre goût qu'une eau chaude et bah on se fait ça sur insta un bonjour la youtube world nous sommes le samedi 9 juillet 2022 il est exactement 15h54 le brasseur d'air forcément puisque ça y est on revient doucement mais sûrement dans des températures que je ne vais pas du tout aimer comme un peu tout le monde va falloir faire avec je revenais sur tout alors on dit ça normalement je reviens juste pour te faire au revoir pour dire au revoir parce que je vais éclore ce vlog et puis on sait que derrière il ya un coeur d'or de causerie pourquoi on ne sait pas c'est comme ça la vérité c'est que quitte à avoir un coiffe de pignouf il faut que j'arrête avec cette merde parce que ça ne me va pas bien du tout ça me fait une tête de lune plus que je ne l'ai plus que ce que je ne l'ai déjà est ce que les bernard pivots du net vont s'exciter là voilà partons sur un coiffus fâché plutôt que ça en plus enfin le certain c'est vraiment une merde en tant que tel parce que déjà pour moi qui est une tête assez proéminente ça fait encore pire et en plus ce truc là derrière ton oreille c'est infernal tu peux pas tenir plus de deux heures avec ça donc c'est pire avec le serre-tête que finalement comme ça tu fais avec tu t'adaptes t'improvise avant de couper ce vlog ce que je voulais dire aussi c'est que là on a attaqué juillet on va attaquer donc on attaque la période estivale sur youtube et tu sais très bien que pendant cette période là pour certains vous partez en vacances ou pour d'autres vous êtes peut-être déjà parti en vacances bref on n'est pas dans la période où ça se bouscule sur youtube en tout cas sur ma chaîne à moi c'est ce que j'ai pu constater il ya beaucoup moins de sollicitations et de vues sur ma chaîne durant l'été j'ai envie de vous dire tant mieux parce que ça veut dire que vous profitez et ça c'est une très bonne chose donc j'ai pas prévu de pose écran parce que j'en ai pas l'utilité j'en ai pas envie et puis après je serais tenté de dire que quand j'ai pas envie de publier je publie pas ça fait office de pose écran distillé tout au long de l'année donc là pour juillet août tranquille voilà je vais y aller tranquille s'il ya rien de particulier je n'ai pas prévu d'organiser quoi que ce soit ou de me faire des sorties parce que je fais du vlog si je fais quelque chose que je vais visiter un truc ou quoi ou qu'est ce je te prendra avec moi auquel cas si je reste chez moi j'ai rien de particulier à partager avec vous et ben il n'y aura pas de contenu donc ne vous inquiétez pas au pire des cas faut vraiment que j'y pense mais histoire d'éviter que certaines personnes s'inquiètent puisque là oui il ya eu quelques personnes qui se sont inquiétés de mon absence je vais me servir de l'onglet communauté donc essayez quand il n'y a pas trop de nouvelles ou quoi et que pour un petit nombre d'entre vous vous inquiétez essayez d'aller vérifier l'onglet communauté parce que oui pertinemment faut que j'arrive à comprendre que tout le monde n'est pas sur instagram durant ces deux mois on viendra en discuter un petit peu dernière réflexion que je me fais depuis maintenant je vais pas te mentir une petite quinzaine de jours sans qu'il n'y ait le moindre problème avec qui que ce soit sur quoi que ce soit avec youtube mais je me pose de plus en plus la question qui est celle de savoir si j'ai envie de continuer youtube vraiment j'ai aucun problème avec ma chaîne au contraire je pense que cette année passée là alors certes sans commentaire activé mais c'est l'une des plus cool que j'ai passé sur youtube donc j'ai vraiment aucun problème de quoi que ce soit je préfère le insisté répéter mais par contre j'ai ce sentiment un peu curieux je te dis depuis une petite quinzaine de jours que plus ça va et moins je me retrouve dans la youtube bosphère plus globale c'est pas lié du tout à vos attentes c'est pas lié du tout au fait de nombre de vues nombre d'abonnés ça je pense qu'on en a déjà parlé que c'est un peu plus derrière moi que devant moi au niveau de ma chaîne youtube j'ai atteint pour me répéter un peu à ce sujet j'ai atteint j'ai dépassé des paliers que je ne m'étais même pas fixé de base mais qui pour moi dépasse un peu mon propre entendement c'est plus lié je crois à une envie de partager qui est toujours très présente et très palpable mais autrement en fait je ne sais pas si ce canal qui est youtube me correspond toujours l'envie de partager elle est intacte maintenant c'est la façon voilà c'est vraiment ça la façon peut-être qui avec laquelle je suis plus raccord voilà youtube youtube est devenu en quelques années très étrange pour moi peut-être dernièrement un peu trop dans comment je vais pouvoir dire ça je sais même pas donc je pense que je vais pas le dire youtube est devenu un peu trop étrange à mon goût et je pense que même si on aime partager ces petites banalités usuelles après ça n'implique que moi forcément mais je pense qu'il faut se sentir bien par exemple il ya des instagrammeurs instagrammeuse qui jamais ne foutront un pied sur youtube parce que elle n'aime pas la plateforme il elle n'aime pas la plateforme voilà je pense que on a tous ce dénominateur commun qui est aimé partager mais je crois aussi que s'ajoutent à ce dénominateur commun l'endroit sur lequel on le fait où il faut se sentir bien quand même un minimum tu as de meubles en une quinte de tout mon cadet aï phénoménal toujours est-il que en tout cas c'est en réflexion tout à fait personnelle je voulais quand même t'en toucher deux mots parce que parce que ça s'appelle tâter le terrain sans pour autant sans pour autant avoir l'envie d'attirer les supplications non jenny ne part pas où je meurs avant l'heure c'est pas voilà j'en prendrai pas tellement considération étant donné qu'on est quand même sur un choix qui se veut hyper perso et que c'est quand même moi qui tire ma chaîne et si ce que je fais sur cette plateforme ne me ne me convient plus mais si ce que je fais sur une plateforme qui elle ne me correspond plus vraiment c'est con à dire mais j'aurais beau avoir 300 messages qui qui me disent jenny non mais reste non si moi c'est acté de mon côté c'est moi voilà le c'est pour ça que la bien pensant se détendent un peu de la ficelle c'est pas fait pour ça voilà mais au moins quand même commencer à tâter terrain si jamais cette réflexion là venait à prendre un peu plus de matière voilà la youtube world je te l'ai dit tu dis je viens pour clore le vlog et puis derrière ça part en en 30 minutes de causerie sur ce on va se laisser comme ça moi ça me laisse le temps derrière de faire ce que j'ai à faire prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites-leur que vous les aimez et puis de gros bisous je vous remercie